et bien bonsoir à toutes et à tous aujourd'hui on va regarder non pas une carabine mais plus particulièrement une optique alors c'est vecteur optique distribué par un armurier dont je vous donnerai toutes les coordonnées et ce sont des optiques d'un excellent rapport qualité prix et elles ont la particularité d'être garantie à vie avec une très bonne présentation et on va on va le voir donc là on a affaire à une optique une 3 18 50 modèle continental qui sert à faire de l'approche et de l'affût essentiellement le tir de battue le minimum de grossissement c'est 3 3 bon on y arrive mais faut vraiment que l'arme tombe très très bien en ligne mais enfin bon c'est pas c'est pas exactement fait pour on va regarder elle a été dégrossie cette lunette avec une munition avec une gpa2 donc je veux voir c'est pas moi qui l'ai fait ce sont des collègues qui étaient sur place au stand et ils m'ont dit bon écoute on te la voilà bon on va regarder il me reste ils m'ont laissé cinq cartouches donc c'est des cartouches issus du rechargement sur de la douille norma on a pris deux on a pris un bon produit et la gpa2 donc chargé avec de la poudre suisse donc je vous donnerai les différentes coordonnées mais pas la dose de poudre mon assureur ne veut pas pour des questions juridiques alors on va regarder ça tout de suite donc c'est une balle annoncée à 168 grains que j'ai pesé à 172 grains et des broquilles parce que 168 grains c'est la masse de cuivre et alors que la la pointe balistique n'est pas comptée dedans donc faut la compter voilà on regarde ce que ça donne à la distance de 82 mètres avec cette carabine donc x-bolt de brownie on voit c'est viril même avec le frein de bouche ça donc ça ça va pour faire de l'affût par exemple au grand servidé si vous allez au bram bon c'est bien mais bon faut pas faut pas s'amuser à tirer à 300 mètres non plus avec un c'est pas c'est pas fait pour en 30.06 ça fait ça vous risque d'être un petit peu limite on risque même même limite en ce qui concerne la puissance alors je remarque que j'ai une balle qui est à droite alors là dessus on a une détente qui est très lourde vous voyez que je la pèse mais trop lourde donc voilà on a trois tirs on va regarder ce que ça nous dit au niveau groupe bon c'est un peu décentré par rapport à l'axe il me reste deux cartouches ça ferait j'en ai d'autres quand même mais pas de la même race bon alors le tir est satisfaisant il est un petit peu à droite donc on va le ramener à gauche un quart de MOA donc à 100 m donc ça fait 7 mm donc il faut que je fasse 25 mm quoi 25 mm allez soyons fous je fais 4 pliques 4 x 7 28 par 80 3 x 24 ça fait 24 25 mm normalement puisque on est à 82 m on va le voir tout de suite ce que ça que ça nous dit il n'y a plus que deux cartouches pour cette pour cette munition là mais c'est pas grave il y en a d'autres on va pouvoir regarder ce que ça nous dit aussi alors quand des gens vous disent ouais le 30 06 ça recule pas ça bouge pas etc et il y a un frein de bouche bon vous savez c'est ça c'est faut y faire très attention alors cette détente faut le dire faudrait la reprendre pour avoir un tir beaucoup plus souple parce que ça a l'air de c'est trop lourd comme titre donc ce que l'on peut remarquer tout de suite c'est la réponse du réglage c'est très 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 important parce qu'on a souvent des gros problèmes avec les avec les clics ça fait pas souvent ce que l'on comptait donc là j'ai fait 4 clics donc 4 x 7 ça fait 28 à 100 m on va dire ça fait 30 ça fait parce que c'est un quart de MOA ça fait une MOA et là on est à 80% de la MOA donc mais vous voyez à limite il pourrait peut-être un autre clic bon de celle là j'en ai plus c'est pas grave on va essayer avec une autre munition pour voir ce que l'on peut obtenir avec cette carabine bon la carabine je sais ça tire droit j'en ai essayé déjà plusieurs des X-Bolt ça marche très très bien maintenant c'était simplement l'optique alors l'optique en plus on va la voir sur une autre on va voir la particularité parce que celle-ci elle est montée sur le montage qui est fourni avec la X-Bolt les autres sont un petit peu différents donc on va tirer une autre munition on va regarder ce que j'ai dans ma boîte à miracles et on devrait pouvoir trouver quelque chose de sympa quelque chose qui est pas mal donc ça va nous donner l'occasion de probablement de faire un autre réglage on va rester sur la même cible de façon à avoir des références là j'ai un peu plus de cartouches qui me restent bref j'en ai neuf donc ça devrait pouvoir le faire bon il s'agit de la balle Evo Green bon alors ça on tape vraiment dans du haut de gamme le haut de gamme allemand de chez RVS vous voyez la boîte très belle présentation il y a toute la balistique de la munition donc c'est une balle qui a une réputation notamment sur du chevreuil et sur des animaux relativement légers je l'ai entendu aussi sur des plus gros animaux mais je ne sais pas des plus gros animaux de quelle taille exactement je pense que si on commence à taper sur du sanglier au delà de 80-90 kg s'il a un petit peu de cuir et puis beaucoup de graisse en dessous et puis de la boue la balle risque d'avoir une action disons qui soit limitée parce qu'elle fera expansion très rapidement et pas suffisamment profondément bon écoutez bon avant de dire tout ça alors on regarde on va voir quels sont les impacts parce que c'est une balle qui est quand même légère bon écoute je discone je l'ai mesurée déjà mais je ne m'en rappelle plus elle est annoncée à 910 mètres secondes pas mal allez c'est reparti on remarque tout de suite la différence de confort de tir parce qu'avec une balle de 8,80 g ça fait une sacrée différence d'avec une balle de poitique en 11 g ceci dit c'est remuant quand même donc là on a un tir qui est beaucoup plus haut pas beaucoup plus haut autour d'on nous il y a 3 cm quoi plus haut mais ça compte parce que dès qu'on va tirer pour par exemple si on va on attaque à vouloir chasser du chamois à des distances quand même importantes là on risque d'avoir des surprises alors on va descendre de 4 clics parce qu'on est dans l'alignement une chose que je rappelle assez souvent quand on resserre les capuchons de tourelle il ne faut pas les serrer comme un malade comme certains robinets parce que vous remarquez que très très vite ça prend l'eau on abîme le joint donc il faut serrer modérément et puis on vérifie que ça ne se soit pas desserré mais enfin bon comme le caoutchouc permet de ne pas avoir de battement ça reste bien donc il ne faut jamais trop serrer allez après la modification du réglage on rattaque pour 3 autres cartouches enfin c'est quand même un petit peu dispersé au moins de 7 que je t'aile j'ai pas assez bien j'ai pas que je t'aile beaucoup plus gros c'est quand même que je t'aile j'ai pas dit je t'aile pas que je t'aile je t'aile je t'aile j'ai pas j'aile Voilà, donc là, en s'appliquant pour prendre la visée, quand le canon est très chaud, comme ça, c'est pas trop bon. Enfin bon, on va voir ce que ça nous dit, a priori, c'est bien redescendu. Bon, là, on va dire que c'est acceptable. C'est acceptable, mais il y a quand même une dispersion sur la hauteur, et c'est pas très, 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 très convaincant. Mais enfin bon, on a quand même une détente qui n'est pas top, il faudrait que je démonte cette arme pour regarder un petit peu, pour régler ça. Mais bon, on a regardé donc cette optique, bon, l'optique répond parfaitement. La dispersion qui est en cible ne vient pas de l'optique. C'est-à-dire soit du bonhomme, soit du bonhomme et de l'arme, et peut-être aussi de la munition, quoique c'est une munition avec laquelle il y a une réputation de grande précision. Bon, il faudrait que je vérifie ce que j'ai obtenu, parce que c'est, bon, évidemment, toutes les cartouches qui ont été tirées, c'est moi qui les ai tirées. Je ne me rappelle plus exactement avec quelle arme. Il en passe quand même quelques-unes. Et donc voilà, ce que l'on peut dire déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a cette optique qui répond bien. Ça, c'est déjà très, très important. Après, sur la longévité, il faudrait l'avoir pendant 10 ans, 15 ans, pour savoir si ça le fait pendant toute cette durée-là. Bon, il faudra arrêter de rêver. Ça ne servirait pas à grand-chose. Parce que globalement, quand on commence à avoir des problèmes avec les optiques, généralement c'est au tout début. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, il y a tout qui tombe dans le fond. Et c'est une image. Mais non, ça ne pose pas un problème. Bon, là, on a une vision qui est correcte. On a l'illumination du réticule. Alors, je la prends en illumination. Bon, le réticule, c'est sympa, c'est bien fait. Mais, ce à quoi il faut faire très attention, c'est de ne pas mettre une amplification trop importante au niveau du point rouge. Parce que sinon, après, on ne voit plus que le point rouge. Donc, ça donne de bons résultats. Mais là, il fait trop jour. Ça ne sert strictement à rien d'utiliser un point rouge. On revient à zéro. Voilà. Bon, on va passer à une autre arme, toujours en 30-06, avec une lunette de Batum. Alors là, on va regarder ça ensemble. Bon, je remballe celle-là, je change la cible et puis on se retrouve dans un tout petit moment. Toujours dans la même marque d'optique, donc Vector Optique. On va voir le modèle Continental. Continental battu. Continental battu. Alors, je l'ai installé tout à l'heure, cette lunette, sur les montages qui sont fournis avec l'optique. Alors, je vous ferai des gros plans, des photos, mais bon, c'est un système, c'est pas à ailette, mais ça correspond à peu près à la même chose, qui se serre carrément sur le côté, c'est des mâchoires. Et on a des colliers de 30 mm, donc, avec 6 vis, alors que pratiquement tous les autres n'ont que 4 vis. Le tout petit inconvénient que l'on a, c'est que c'est très large et ça dépasse un tout petit poil ici, un tout petit poil ici, parce que sinon, bon, ça ne peut pas dépasser derrière. Enfin bon, c'est pas un problème. Donc, c'est une lunette battue avec point rouge, une amplitude d'onde de 1 à 6 avec un objectif de 24. Donc, elle conviendra aussi si on fait de l'approche en milieu fermé, ou fait de l'approche en forêt, au grossissement 6, vous êtes bon, hein. Mais bon, il faut le faire de jour, hein, parce qu'il ne faut pas essayer de chasser le soir ou le matin, disons, quand il n'y a quasiment plus de lumière, ou pas encore. Voilà. Bon, a priori, on y voit bien clair dedans. Elle est vraiment super nette, très grand champ de vision. Maintenant, on va voir ce que ça nous dit en cible. Bon, j'ai changé la cible. Comme cette lunette, je l'ai montée tout à l'heure, je ne l'ai pas simblottée. On va regarder ce que ça nous dit. Alors, on va mettre le grossissement 6. Donc, on ne va pas obligatoirement avoir la même qualité de tir. Alors, a priori, au sable tâche, on est bien dans l'axe. Ça ne va pas, ça ne regarde pas là-bas. Le visuel de la cible de la C50, donc il est bien au milieu. Alors, sur ce type de lunettes, bon, il y a simplement le point rouge. Il n'y a pas de correction de parallaxe. On est au grossissement 10, 6, pardon. On va faire un dégrossissage. Je ne sais pas si je le fais avec ça ou avec celle-là. Parce que là, on a une carabine très très légère, sans frein de bouche. Allez, on va tirer toujours de la RVS. On va finir la boîte comme ça. On va tirer de la RVS, donc, en étain. Donc, c'est l'Evo Green. L'Evo Green, bon, voilà. C'est vraiment l'une des munitions qui va marquer le temps, dans la mesure où c'est de l'état alimentaire, et c'est encore moins toxique que le cuivre. Ce que vous avez entendu parler, on va passer aux munitions cuivre, rapidement. Enfin, ils sont munitions alternatives. Allez. C'est pareil, là, on a une des tentes battues. Il faudrait tout reprendre, quoi. Mais c'est pareil, ce n'est pas fait pour faire du tir posé. Bon, alors, le résultat, bon, on est un petit peu dans les choux. Parce que, bon, ça n'a pas été dégrossi. Juste simploté. Mais vous voyez, en simplotant, déjà, on arrive à avoir une idée de ce que ça peut donner. Parce que, quand on s'inblote aussi, on a la vision optique, et puis on a l'autre vision optique à travers le canon. Mais le canon, il ne bouge pas, là. Alors que quand les balles circulent dans le canon, le canon, il bouge comme ça, puis il bouge comme ça, puis comme ça. Bon, c'est un petit peu un serpent. Et donc, quand la balle quitte le canon, il regarde à un endroit précis. Et là, il regarde un petit peu en bas à droite. Vous voyez ? Mais les balles sont vachement bien groupées. Donc, vous voyez, visiblement, ça a l'air de bien fonctionner, ça. Donc, je vais modifier mon réglage. Alors, là-dessus, si j'ai bonne mémoire, attends. C'est une demi-moire pour un clic. Donc, c'est-à-dire 15 mm à 100 m. Alors, là, on va le faire en trois bandes, comme on dit. Je me suis positionné. Donc, j'ai ramené ce système-là. Bon, il permet de dégrossir. On va finir après. Bon, alors, il faut aller mesurer, puis, etc. Et maintenant, normalement, on vise le centre. Donc, au départ, on vise, avec la lunette, on vise bien le centre de la cible. Et on ramène le réticule exactement sur les impacts. Et là, ils sont super groupés, donc, a priori. Mais maintenant, comme j'ai plus la même munition, ce qui nous permet... Ce qui nous permet de... de voir ce que l'on peut faire avec différentes munitions, puis de faire des réglages... C'est pour ça que j'ai pris les boîtes, parce que j'ai des boîtes pleines, là, aussi. Donc, de nouveau, de l'Evogrid. On remarque quand même qu'elle est plus difficile à fermer que l'autre. Vous voyez, donc, c'est pas la même... Vous voyez, d'une fabrication à l'autre, d'un lot de cartouche à l'autre, ça peut être différent. Donc, c'est pour ça qu'il faut, des fois, se dire, quand on achète des boîtes, il faut acheter tout du même lot. C'est quand même mieux. Allez, on regarde ce que ça nous dit. C'est à dire, c'est à dire, c'est à dire. Au niveau de la lunette, ça va impeccable. Ça a bien corrigé le tir. On est exactement là où je voulais. Un tout petit poil haut pour quand on se règle en tir de battu. Parce qu'on a tendance à piocher en tir de battu. Donc, on va foutre des coups de doigts, puis tirer entre les pattes. Bon, j'ai une balle qui se balade. À mon avis, c'est de ma faute. C'est probablement dû à la détente. Alors. On va essayer de corriger ça. Mais d'emblée, déjà, on a vu de suite, on a une très bonne correction des points d'impact. Bon, après, c'est une question de bonhomme, au niveau du tir. Mais vous voyez, les réglages de détente, bien souvent, c'est réglé en usine. C'est lourd, les poids, parce que c'est pour des questions de sécurité. Et les gens, ils n'ont pas le bon contact avec leur arme. Alors, c'est pour ça qu'une arme, il faut aussi bien la prendre. Et avoir conscience que, dès qu'on met le doigt sur la détente, le truc peut partir. Alors, là, ils ont des espèces de... avec un truc qui vous met en contact. Alors, vous êtes... Vous touchez, il y a un petit ressort. Puis, vous appuyez sur la détente. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on a avec les bossettes. Alors, c'est l'AQ-Trigger sur certains. Je ne sais plus. Il y a plusieurs noms pour le même truc, quoi. Mais bon, ça n'apporte rien. Sauf que si vous avez une détente qui est bien réglée, pile poil, vous lâchez votre balle quand vous voulez. Et que ce soit en battue ou autre, quand on a bien l'habitude de son flingue. Parce que c'est toujours pareil. Il faut avoir bien l'habitude de son arme. Vous savez, comme on dit, là, dans l'artisanat, entre autres, le meilleur outil, c'est celui dont on sait se servir. Bon, il va falloir qu'on tarde de trop, parce que sinon, on va finir en nocturne. Je vais vérifier le tir. Et on en fait encore trois autres. Bon, alors, là, ça promène. Est-ce dû à l'échauffement du canon ? Je n'en sais rien. Mais là, il y a un truc qui ne colle pas. Ça ne me plaît pas. Alors, vous fiez pas aux boîtes que je sors, parce qu'elles n'ont rien à voir avec ce qu'il y a dedans. Bon. On va tirer maintenant une munition issue du rechargement. Avec la balle GPA 9,60 g. Je l'aime bien, celle-là. Je l'aime bien, parce que je la connais bien, surtout. Elle donne de très bons résultats. Bon, on va avoir un groupement qui va être normalement très différent. Mais je n'ai pas du tout, je n'avais pas du tout eu à aucun moment la sensation d'avoir mal lâché la balle. C'est ça, quand on les lâche mal, les balles, on le sent. Alors là, on voit de suite que le pointage n'est plus du tout le même. Là, on est bien à droite. Donc, normalement, il doit y avoir à peu près 6 cm. On va refaire un autre tir avec la balle GPA. Je l'ai retrouvée dans le fond de la musette. Mais elles ne sont pas chargées avec la même poudre. Ça, c'est chargé avec de la Suisse RS-62, alors que l'autre était chargée avec de la Vectant SP-11. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on risque d'avoir un décalage. Bon, j'ai modifié le réglage. Et bon, on va bien voir ce que ça dit. Donc, toujours à 82 m, bien sûr. On va quand même mettre le casque. Non, ça saute toujours autant. Je confirme, le 30-06, c'est un calibre qui est quand même relativement remuant. Surtout avec une carabine aussi légère. Bon, ces petites carabines d'approche, ça, ça va bien pour trimballer, quoi. C'est sûr que pour... Quand on cavale un petit peu dans les sous-bois, comme ici, où c'est fourré et tout, c'est appréciable. Bon, ben, c'est pas mal du tout, hein, ça... ça fait pas rire, quoi, comme groupement. Maintenant, c'est un tout petit poil. À gauche, alors, c'est difficile parce qu'avec des réglages, avec une demi-EMOA, donc à chaque fois que vous faites un clic, ça bouge d'un centimètre et demi. Donc, à 80 mètres, 82 mètres, c'est pas exactement, hein, ça va bouger, donc, de 15 par 80. Ça fait... Il faut 540, ça fait 12 millimètres, ça va bouger. Les clics sont précis. Ce qui est un petit peu moins précis, c'est la détermination des clics. Tiens, là, il faut faire vachement attention parce que c'est très... C'est pas franc, si on veut bien ça. C'est très coulant. Donc, on va faire un petit coup à gauche. Alors, on va essayer de voir ce que ça nous dit. Bon, on pourrait s'amuser à faire 10 clics, là, 10 clics en haut, 10 clics en bas, etc. Ouais, ça, c'est... Là, on sait, ça marche. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la finesse que l'on arrive à obtenir. Parce que, je le répète, bon, 1,5 cm, le clics, c'est pas simple. Donc, la détente, c'est... C'est le même problème que tout à l'heure. Donc, ça a parfaitement bougé. sur la gauche. Hein, c'était sciemment. On a fait de façon à faire un groupement sur la gauche. On va essayer d'en faire un autre sur la droite. Donc, on va remodifier. C'est intéressant parce qu'on remarque que d'un clic, on voit bien les impacts en cible. C'est... Bon, il y a une petite dispersion, hein. C'est normal, surtout que là-bas, ça souffle, c'est incroyable. J'avais posé des cibles là-bas. J'ai vu qu'elles se sont barrailles. Plus de vent, j'espère qu'elles ne sont pas descendues dans les ruisseaux. Enfin bon. Donc, on va... On va refaire. Donc... On va revenir donc vers la droite. Un clic. Deux clics. Normalement, on devrait être plein centre. Je dis bien normalement. Je dis bien normalement, on devrait être plein dans les ruisseaux. Voilà. On tire. Il me reste une cartouche. De cette race-là. Bon, alors là, je vois que deux balles qui se touchent. Le tir est bien reparti à droite, parfaitement. Donc, ça montre avec cette lunette-là. Dès qu'on veut jouer un petit peu, on y arrive. Ce n'est pas très, très évident. Mais bon, on y arrive. Bon, sachant que cette lunette, c'est une lunette qui est faite pour le tir de battue. Quand on aura déjà tiré à 25 mètres, il y a des animaux qui déboulent comme des malades. Il faut déjà les avoir vus arriver. Parce que ce qui arrive très souvent, c'est qu'ils se planquent dans la végétation épaisse. On les a entendus arriver. On ne sait pas exactement où ils sont. Des fois, ils coulent. Des fois, et puis d'un seul coup, ça sort. Mais comme des fusées. Ce n'est pas simple à tirer. Bon, je vais changer le carton. Je vais d'ailleurs essayer de voir un petit peu que l'autre ne soit pas parti dans le ruisson. Et puis, on se retrouve dans un instant. On va tirer maintenant avec une autre balle. On a tiré avec la GPA, qui est, je pense, la première balle française cuivre commercialisée régulièrement. Un par un bricain, ça, à l'époque. Bon, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Oh oui. Et puis, il y a une autre société qui tourne des balles également. C'est la société TPM. Donc, ce sont des tireurs à longue distance. Alors, c'est des gars qui, à cette distance-là, ils ne font qu'un trou. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas faire. On n'a pas les mêmes outils non plus. Ceci dit, ce n'est pas le problème. Là, on est dans du tir de chasse. Alors, là, on a une balle. Une TPMC 130 grains, qui est chargée avec de la poudre RS-60. On va voir ce que ça nous dit. Donc, 130 grains, c'est relativement léger. On a une pointe balistique, donc on a un bon coefficient balistique. Je vous donnerai les références exactes. Parce que les cités de tête, surtout quand on vient de tirer comme ça. On va voir ce que ça nous dit. Alors, je ne sais pas du tout. On va bien voir. Bon, je pense qu'on va être dans le visuel quand même. Alors, cette balle-là, moi, je l'ai déjà utilisée en 30-06, en tir sur gibier. J'ai eu l'opportunité de ne tirer qu'une seule pièce avec. Bon, elle n'a pas été abîmée. J'ai des amis qui l'ont utilisée, mais en 300 au Manchester Mainham, sur des animaux qui n'étaient pas gros. Et il y avait des dégâts importants. Alors, on ne va pas incriminer la balle, on ne va pas dire que c'est de la merde. Ça n'a rien à voir. C'est une balle qui est faite pour tirer à longue distance et avoir une action chasse, donc une expansion, à longue distance, même à faible vitesse. Donc, il est clair que quand vous bombardez un bestiau à, disons, en deçà de 50 mètres, avec une vitesse initiale qui est à peu près, si j'ai bonne mémoire, le gars m'en a parlé, je pense que c'est dans les 940-950 mètres secondes, il est clair qu'une balle qui est un petit peu molle, elle va faire des dégâts. Comme elle est balle cuivre, elle ne va pas se disloquer complètement, à l'inverse de certaines balles plomb. Parce que, d'ailleurs, c'est ce qu'on a essayé avec les noyaux soudés, de façon à ce que ça ne se disloque pas, qu'on ait une très bonne action en profondeur. Et celle-là, bon, elle ne se disloque pas par nature. Mais comme le cuivre est très ductile, celui-là est très, très mou, on va avoir des dégâts de venaison qui vont être assez conséquents. Pour peu qu'on attrape un gros os, je ne vis pas le chantier. Bon, donc, il faut le savoir, ce sont des balles pour tirer, pour les gars qui vont tirer en montagne, qui vont tirer loin. Il ne faut pas mélanger, il faut faire vachement attention à ça, parce qu'il y a des gars qui disent, « Eh, cette balle-là, etc., c'est de la merde, etc., les bestions, ils sont tous esquintés, etc. » Non, non, ils ont pris une balle, « Ouais, ok, ils ont pris une très belle marque, etc. » « Ok, moi, je veux bien. » Seulement, c'est bien stipulé sur la doc que c'est une balle qui est faite pour tirer à longue distance et qui va avoir une expansion, je ne vais pas dire optimum, mais qui approche de l'optimum, même à faible vitesse, et ils indiquent bien souvent qu'ils sont tous dans les 560 mètres à peu près, enfin, en dessous, en deçà de 600 mètres, entre 5 et 600 mètres. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il faut faire très, 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 très attention à ce truc-là. Bon, on attaque. Après, cette réflexion, on va attaquer avec la TPMC, donc 130 grains, qui est intéressante pour le 30-06, notamment, puisque le 30-06, c'est quand même pas un foudre de guerre. Il y a beaucoup, beaucoup mieux. Alors, on aura la particularité aussi avec cette balle-là. C'est un nettoyage profond, parce qu'avec du cuivre qui est relativement mou, il rentre bien dans les rayures, hein, donc, il va vous en payer votre canon, ça, c'est clair. Bon, mais ça se nettoie, alors c'est vrai, les mecs qui tirent, c'est des gars qui tirent à longue distance, qui envoient les lignées de cartouches, et bon, ils sont équipés, ils ont tout le matos, pour bien nettoyer leur matériel, mais il ne faut pas rêver, quoi. Bon, ça, il faut le savoir aussi. Là, on a une dispersion qui est quand même, un peu plus sensible. Et puis, on remarque qu'on a un décalage qui est quand même assez conséquent du pointage. Donc, je ne vais pas modifier le réglage, je vais en retirer trois, pour voir le groupement qu'on en arrive à obtenir. et puis, on a un décalage qui est quand même assez difficile. Bon, voilà ce qu'on a réussi à obtenir, bon, visiblement, l'entente entre cette balle et le canon, c'est pas ça qu'est ça, surtout que c'est chargé avec une poudre qui est une bonne poudre, les poudres suisses sont vachement régulières. Bon, pour nettoyer le canon, il me reste une GPA avec le Charfranc, enfin c'est pas le Charfranc qui va nettoyer le canon, mais le corps de la balle, c'est très tranchant, normalement ça devrait me sortir une grosse partie du cuivre qu'il y a là-dedans. Et on va voir, en ayant tiré une balle qui est censée alimenter en cuivre les fonds de rayure, on va voir si ça a une grosse influence sur la précision, d'une balle après. Voilà, voilà. Bon, je pense que ce qui nous intéressait en premier lieu, c'était pas ces munitions, enfin bon, ce sont des munitions destinées que l'on va rencontrer sur le terrain de la chasse, dès que le cuivre sera obligatoire pour le tir du grand gibier. Mais surtout, ce qui nous intéressait, c'était cette lunette vecteur optique, alors modèle, alors c'est celle-là Continental, 1.624. Bon, on voit qu'on arrive quand même à avoir un tir suffisamment précis. Bon, c'est pas une lunette à fort grossissement, donc à cette distance-là, bon, on arrive à placer ses balles à peu près dans le centre. Alors, je vous dis à bientôt, pour d'autres caravines, puis d'autres lunettes. J'ai un point rouge de cette race-là aussi, je vais le monter, je vais essayer de trouver une soufflerie pour le monter dessus, et puis pour que ce soit sympa. Allez, à bientôt !